Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Je m'appelle Ania Tsaille, je suis coach de vie et praticienne PNL. J'accompagne les personnes en reconstruction après des violences sexuelles. Je suis également auteure du blog Les Résilientes et fondatrice et présidente de l'association Les Résilientes qui fait des groupes de parole à Paris pour les hommes et les femmes qui ont subi des violences sexuelles. Il y a quelques semaines, j'ai reçu ce livre dans ma boîte aux lettres. Je vous montre d'un peu plus près. Donc déjà, un grand merci Marie-Laure parce que j'étais extrêmement touchée par la jolie dédicace que tu m'as faite. Ce livre, quand j'ai lu, franchement, j'ai lu d'une traite. Je n'ai pas pu décrocher mes yeux de la lecture. Et ce livre, il a tellement raisonné pour moi et j'estime que c'est un livre qui est d'utilité publique et qui parle au cœur de toutes les personnes, des hommes et des femmes qui ont eux-mêmes subi des violences dans leur vie. Je dirais qu'il est thérapeutique. En tout cas, pour moi, il a eu ce rôle-là. Mais c'est-à-dire qu'il y a tout un parcours de reconstruction. Il y a un parcours, il y a un chemin personnel. Il y a un chemin qui est celui d'une transformation intérieure aussi, qui est partagée dans le livre. Et que même moi, je me suis reconnue dans plusieurs personnages. J'étais bouleversée d'apprendre que c'était une histoire vraie. Parce que du coup, après, je t'ai contactée après la lecture. Et je me dis, mais Marie-Laure, l'histoire est vraie. Enfin, je n'en reviens pas parce que tellement ça m'a touchée au cœur. En lisant ce livre, j'ai cheminé aussi avec des personnages. Moi-même, j'ai essayé d'avoir fait un voyage intérieur, en fait. Et je pense que ça me fait avancer encore plus loin dans mon parcours à moi de reconstruction. Ça m'a amenée vers des pistes de compréhension que je n'avais peut-être pas forcément. Et moi-même, j'ai fait un chemin personnel aussi vers le pardon. Donc quand j'entends pardon, c'est ne pas excuser les faits, c'est pas prouvé non plus. Moi, j'ai fait un chemin vers le pardon, on va dire plutôt pardon à soi, un pardon intérieur aussi. Et ce livre-là, quand j'ai lu, déjà j'en ai eu les larmes aux yeux. J'ai pleuré à plusieurs reprises en lisant tellement il me prenait au trip et tellement je ressentais les émotions. Il y a vraiment beaucoup d'émotions qui retranscrivent avec justesse, en fait. Je me reconnaissais à différentes étapes de mon parcours. Même après une seconde lecture, j'ai encore des choses qui bougent en moi. J'ai reçu ce livre comme un baume de guérison au cœur, en fait. Vraiment, comme un soin, c'est vrai. Et qu'en fait, dans ce soin, c'est nous-mêmes qui sommes actifs, en fait, dans ce soin. J'ai pas reçu un soin en mode passif, mais en lisant ce livre, je me soigne moi-même ou je guéris des parts de moi, en fait, que je n'avais peut-être pas encore travaillées. Voilà. Et ce que moi, j'ai apprécié dans le livre, c'est que ça met en lumière, en fait, nos parts d'ombre aussi. On n'est pas tout blanc ou tout noir et c'est ça qui fait notre humanité, en fait, d'être à la fois ombre et lumière. Vraiment, à la fin de la lecture, tu vois, c'est comme si vraiment j'avais fait un tour du monde et que je suis revenue là où je suis et je me dis, mais là, après ces quelques heures de lecture, je ne suis plus la même personne qu'au départ, en fait. Vraiment, j'invite les personnes qui nous regardent, les hommes, les femmes qui nous regardent, à découvrir ce magnifique livre. Parce que franchement, j'en lis pas mal dans l'année, mais des trésors comme ça, ça se compte sur les deux d'une main. Sous-titrage ST' 501